Voilà, bonjour, Douala, hello Douala, how are you ? Nous rendons grâce à Dieu, à tous les habitants de Douala, que Dieu vous bénisse au nom, précieux souverain de Jésus Christ. Nous sommes à Douala pour trois jours de haute tension prophétique, le 18, le 19 et le 20 juillet. Tous les soirs à village, entrez dépôt Guinness, passe l'annonce autour de toi, je t'en prie. Douala, le 18, le 19, le 20, tous les soirs à partir de 17h, entrez dépôt Guinness. Quand vous arrivez à entrer dépôt Guinness à village, c'est pas Ndokbon, c'est à village. Quand vous arrivez à village, vous allez voir le protocole, il y aura des jeunes dames très belles, des jeunes garçons très beaux. Qui seront là à l'entrée pour vous diriger, pour vous aider à arriver au lieu de l'église. Donc suivez juste les indications du protocole et vous arriverez. L'église n'est pas du tout cachée. Pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse. Je le dis à toute la ville de Douala, à ses environs, mardi, mercredi, jeudi, cette semaine, tous les soirs, à partir de 17h, nous sommes à village, au niveau de notre église à village, entrez dépôt Guinness. Je répète, village, entrez dépôt Guinness. Tous les soirs, à partir de 17h. Soyez très très nombreux et massifs. Soyez très nombreux à ce programme et la main de Dieu se manifestera puissamment dans votre vie. Ne ratez aucunement ce programme, je vous en prie. Et c'est que je dois même vous supplier pour venir. Et ça, on supplie les gens pour entrer dans votre âme de Dieu. Non, venez ! C'est-à-dire que si tu aimes ta vie, ne manque pas. Si tu aimes ta vie, tu crois en Dieu, tu crois en ce ministère, tu crois au don de Dieu. Des secrets profonds seront révélés. La parole de Dieu sera prêchée avec puissance pour apporter la connaissance qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'un message puissant qui va révolutionner ta vie, ta destinée, ta conscience, ton présent et ton futur. Et cette parole sera accompagnée de démonstrations fortes, de démonstrations puissantes. De la parole de Jésus-Christ par des signes, par des prodiges, par des guérisons, par des miracles, par la prophétie chirurgicale. Je suis venu préparer. Donc si tu es à Douala ou dans ses environs et tu veux consulter la parole de l'éternel, s'il te plaît, ne manque sous aucun prétexte. Le 18, le 19 et le 20. 18, 19, 20. Mardi, mercredi, jeudi. Tous les soirs à 17h. Ça a commencé, c'est très chaud. Je suis ouin par le Seigneur. Je sens sa grâce dans ma vie, son notion sur ma vie pour apporter une transformation puissante dans ta vie. Dans les forteresses qui t'ont résisté, ces problèmes que tu n'as pas pu résoudre, s'il te plaît, viens essayer Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il y a du repos pour toi. Trois jours de repos. Et Dieu se manifestera. Et le thème de ces trois jours, Seigneur, ouvre les portes fermées de ma vie. Seigneur, ouvre les portes fermées de ma vie. Quel que soit le démon, le sorcier qui a fermé la porte de ta vie, ça peut être la porte financière de finances. Tout ce que tu fais et vois les chèques financièrement parlant sur le plan matériel. Ça peut être sur le plan ministériel. Tu es un homme de Dieu, ton ministère ne va pas de l'avant. Je t'attends. Ne manquez pas. Peut-être sur le plan sentimental, tes portes sont fermées. Peut-être sur le plan professionnel de ta carrière, les portes sont fermées. Peut-être sur le plan, il y a quel plan encore, mon fils ? Quel plan ? J'ai là du sentiment. Je serve le commandant. Voilà. Donc, sur tous les plans, ta vie peut être bloquée. Toi, tu connais les plans où ta vie est bloquée. Donc, ne reste pas à la maison. C'est du sou d'oppression, de sorcellerie, d'oppression nocturne. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Alors, le Seigneur veut te remettre à ta place. Toute erreur que le diable a inoculée dans ta vie sera rectifiée par la grâce de Jésus-Christ. Donc, chers amis, passe l'annonce. Le prophète Ferdinand Canet est déjà dans la ville de Douala. Nous sommes dans la ville de Douala. Et nous attendons tout simplement, de façon hâtive, de façon impatiente, cette heure de changement, de haute tension prophétique au quartier village. À Douala village, entrée dépôt Guinness. Vous prenez tout simplement comme ça, puis vous allez à droite. Et c'est fini. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Si tu es malade, viens, le Seigneur te guérira. Il est fidèle d'autres. Dieu, on ne sert pas à un enfant. Vous savez, tout ce que le Seigneur était de faire à travers ce ministère. Une femme est venue hier. L'enfant avait le cordon des calocous. Et sa date d'accouchement était passée. On a provoqué sa supplace. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Donc, pour dire quoi, mes amis? Quel que soit le domaine de ta vie, tu sens que les portes sont fermées. Voici le Seigneur. Il veut ouvrir les portes fermées de ta vie. Il a dit, « Vas-y, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. » Ça sera même l'objet de mon premier message ce mardi 18. Et nous serons là mardi, mercredi et jeudi 18. Le 20, nous avons la grande nuit des flammes à Yaoundé. Le 20, vendredi le 20, c'est la nuit des flammes. Ne manque pas à Yaoundé. Ça sera redoutable, je t'assure. Ça sera terrible. Tous les habitants de Yaoundé, même si tu es à Douala, tu veux venir. Tu es à Garoua, tu veux assister à la nuit des flammes. Il faut venir. Tous nos enfants qui ont des églises en périphérie, ça veut dire que le passé d'un tuyau, au bal, etc. Vos brebis doivent venir faire la nuit des flammes avec nous. Ce vendredi 20. Ça sera extraordinaire. Et dimanche, le 22, dimanche le 22, on a un grand culte de démonstration prophétique dans nos vies, dans le non-puissant souverain de Jésus. Et le 22, c'est dimanche le 22, le 23 je serai à Berthois. Le 23 je serai à Berthois et je serai à Berthois le 24, le 25, le 26. Le 24, 25, 26. De ce mois, tous les soirs à partir de 17h à Enia, sur le site de notre église à Berthois. Parce que l'église est en construction, on a des ateliers, on a tenté d'élever les murs. Je vais pour l'inauguration de cette église à Berthois. Ne manque pas si tu es du côté de Berthois, les dates que j'ai données. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Passe une excellente journée. Dieu te surprendra avant la fin du coucher du soleil. Que Dieu te bénisse. Shalom, bye.